Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue sur votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir pour tirer une carte et voir quel animal va vous accompagner tout au long du mois. Nous tirerons aussi des cartes du Lily Black Tarot, de l'oracle des reflets et du Sweet Ladies. Ce sont des jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur mon site dont vous avez la référence en barre d'infos. Et vous retrouvez également le petit oracle des animaux de pouvoir puisqu'il a été écrit par Claire et j'ai fait les illustrations. Donc je vous l'ai mis aussi sur ma boutique de mon site. Pour compléter votre tirage, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et bien sûr de vous abonner à la chaîne pour avoir accès à plein d'autres vidéos. Voilà, on commence tout de suite. Donc avec l'animal de pouvoir et son message. On va prendre au hasard. Vous allez être accompagné par la belette. C'est mignon. C'est comme ça que j'appelle ma fille, c'est pour ça que je trouve ça très mignon, la petite belette. Alors la belette, qu'est-ce qu'elle vous dit ? J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Voilà, donc vous avez un sens de l'observation qui va être très développé pour ce mois-ci et aussi des réactions et une façon de penser qui va être très vive et très présente pour ce mois-ci. Donc vous pouvez compter sur votre intelligence, sur votre vivacité pour réagir aux événements qui vont se présenter durant ce mois de ce mois-ci. Voilà. Alors, on va commencer. On va faire un tirage semaine par semaine. C'est un tirage qui fonctionne très très bien et qui vous permet vraiment d'avoir un aspect plus global. On va utiliser le Sweet Ladies pour avoir le côté relationnel. Donc ici, pour la première semaine, je vais tirer une carte également de l'oracle des reflets du Lily Black Tarot et on va l'entourer en fait ce Lily Tarot par deux cartes de l'oracle des reflets. Alors, pour cette première semaine, on a un contact avec la nature qui est très très fort. On vous invite vraiment à vous retrouver peut-être avec des amis, avec de la famille, à faire des balades, à aller en fait au contact de la nature. On a ce besoin de ce ressourcement, ce ressourcement qui va être très présent au contact des éléments, des éléments de taux. Et voilà, on vous invite vraiment à sortir, à être en contact avec la nature pour cette première semaine. On a ici, avec le 10 de coupe, une sorte de félicité aussi au niveau des émotionnels qui est présente. Et en même temps, on vous invite à voir, il y a un mensonge qui se trame durant cette première semaine. Quelque chose, un non-dit qui est présent et qui est peut-être dû à votre inconscient. Parce qu'on a aussi la carte de l'ombre qui est ici. Est-ce que vous ne seriez pas en train de vous mentir à vous-même sur peut-être la satisfaction que vous ressentez par rapport à votre vie amoureuse, relationnelle, la vie que vous avez mis en place ? Ou bien justement, on vous invite à peut-être faire des petites rectifications par rapport à ce que vous vous sentez juste et ce qu'il est réellement également. Parce qu'on peut avoir un décalage comme ça qui se crée et ce décalage va être mis en lumière durant cette première semaine. Alors en plus, comme on a la belette qui est présente et qui vous accompagne, qui vous montre, qui va mettre en lumière les petits mensonges que l'on peut se faire quotidiennement et qui sont des petits mensonges aussi qui nous permettent d'avoir une plus grande satisfaction aussi dans la vie. Mais est-ce qu'ils sont réellement profitables ? Est-ce qu'ils ne vous empêchent pas d'entretenir des liens sains avec les autres ? Donc c'est une question que vous allez pouvoir vous poser durant cette première semaine. Et puis peut-être de faire des ajustements pour justement créer cette belle harmonie avec les personnes qui vous entourent. Parce que cette carte du disque de coupe, elle vous parle vraiment de cette harmonie de créer et de construire quelque chose ensemble. Et vous voyez tous ces poissons qui tournent les uns autour des autres et qui se baignent dans ce flot constant qui est représenté par l'agencement de ces dix couples. Donc on a bien un flot d'émotions, un flot de gratitude, de bienveillance aussi les uns envers les autres, cette envie de construire ensemble. Mais pour ça il faut se montrer juste et équitable, il faut aller au-delà de ces peurs. Et pour aller au-delà de ces peurs, il faut les affronter et ne pas se créer de petits mensonges pour éviter d'affronter nos ondes, nos pardons, nos difficultés. Ou c'est qu'ils pourraient être difficiles et que du coup on va créer une autre histoire pour éviter d'y faire face. Voilà, donc c'est important de mettre tout ça en lumière justement pour cette première semaine. Alors pour la seconde semaine, on a toujours cette idée d'harmonie qui est présente quand même, ce besoin, avec la carte de la tempérance, cette harmonie, un équilibre qui est recherché, qui doit être mis en place. Et surtout d'un point de vue relationnel ici, avec cette carte, si on a encore une fois cette idée d'harmonie qui est présente, une union. Vous voyez ces deux personnages qui créent une mélodie ensemble, on a donc l'union pour la création de quelque chose. Donc il est possible que vous vous associez durant cette seconde semaine à quelqu'un, dans n'importe quel domaine de votre vie, professionnel, sentimental, etc. Ou amical, pour créer quelque chose ensemble. Ou bien on a une dualité peut-être aussi qui est présente ici, le besoin d'harmoniser une dualité. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on retrouve avec cette carte de la tempérance. Et avec la carte de l'armure et de la dispersion, on a cette idée de devoir se mettre un petit peu en retrait. De savoir se protéger quand on a besoin de se protéger, mais aussi de savoir tomber l'armure quand on doit s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Donc là il y a une sorte de dualité qui se fait avec cette envie et ce besoin de se protéger. Et en même temps cette nécessité aussi de s'ouvrir aux autres pour être en harmonie avec les autres et co-créer quelque chose, connaître ensemble. On vous invite peut-être à vous disperser, à vous intéresser à plein de sujets durant cette seconde semaine. Pour aller papillonner un petit peu à droite et à gauche. D'ailleurs j'aime bien ce terme, on a des petits papillons aussi qui sont ici dans les cheveux de tempérance. Et on a ce flot aussi qui est présent. Donc les choses vont un petit peu couler de source durant cette seconde semaine pour vous. Il va y avoir un mouvement naturel qui va se faire et qui va vous emporter avec lui. Et qui va vous permettre comme ça de vous intéresser à plusieurs sujets. D'aller à droite, à gauche, de faire de nouvelles rencontres aussi, pourquoi pas. De prendre les choses peut-être avec moins de sérieux, plus de légèreté. Et puis d'arriver à trouver le juste milieu aussi, à savoir quand vous protégez et quand baisser l'armure. Quand être au contact des autres et quand savoir vous protéger aussi vous-même et vous mettre un petit peu plus en retrait. En sachant que si vous vous mettez trop en retrait, si vous cherchez à trop vous protéger, vous n'arriverez pas à co-créer quelque chose avec quelqu'un. Voilà, et vous risquez d'être, de ne pas arriver à être dans ce flot aussi. Cette énergie que la vie souhaite vous donner, cette impulsion que la vie souhaite vous donner durant cette seconde semaine. Alors on va voir durant la troisième semaine. Ces trois cartes illustrent tellement bien cette carte-ci. Il est possible que durant cette troisième semaine, on vous pose des questions, on vous demande de faire quelque chose. Et que les demandes que l'on vous fait, en fait vous n'allez pas être capable d'y répondre. Parce que vous n'avez pas les connaissances, ou vous n'avez pas la possibilité en fait simplement d'y répondre. Et ça va vous stresser, peut-être un petit peu vous frustrer. Parce que vous avez peut-être ce sentiment de devoir savoir. Vous avez le sentiment qu'il faut que vous sachiez, ou on vous donne ce sentiment-là de vous dire Non, il faut que tu saches, il faut que tu connaisses ta leçon. Donc retourne étudier. Alors certes, vous avez deux choix par rapport à ça. La possibilité d'aller travailler sur le sujet que vous ne connaissez pas, de l'apprendre. Ou bien cette capacité aussi à dire, je lâche prise. Ok, je ne suis peut-être pas compétent dans ce domaine-là, mais je le suis dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines. Et je vais me focaliser aussi là où j'ai mes compétences pour apporter quelque chose. Parce que c'est dans ce domaine-là que je peux apporter quelque chose. Alors par rapport à ce côté relationnel, vous pourriez vous-même demander quelque chose à quelqu'un qui ne saurait pas. Ou peut-être avoir des exigences aussi envers vos enfants ou une personne de votre entourage. Et on vous invite à accepter que votre enfant ne soit pas compétent dans ce domaine-là. Ou ne sache pas, n'est pas la bonne réponse. Ou cette personne à qui vous demandez ne puisse pas vous aider parce qu'elle ne sait pas. Ou ne puisse pas vous apporter de réponse parce qu'elle n'est pas compétente dans ce domaine. Et en fait, on vous invite à voir ça avec bienveillance. Et à comprendre que les personnes qui vous entourent aussi, ou vos enfants, ne sont pas omniscients ou omnipotents. Et qu'ils ont leurs propres limites. Mais par contre, qu'ils peuvent aussi vous apporter peut-être dans d'autres domaines. Donc ne pas essayer forcément à forcer les choses. Mais à accepter et à mettre en valeur aussi là où les autres sont performants. Là où vous êtes performants. Là où vous avez vos connaissances. Où les autres ont des connaissances. Et c'est ça qu'il faut mettre en lumière pour leur dire c'est super. Bon ça tu ne sais pas, c'est pas grave. Mais par contre, c'est vrai que tu es très compétent dans ce domaine-là. Et la prochaine fois, je te solliciterai dans ce domaine-là. Qui est le tien. Et on voit justement, si jamais vous êtes très frustré par le fait de ne pas pouvoir répondre. Et vous sentez une sorte de poids. Le poids du regard de l'autre. De la société aussi. Qui vous demanderait de tout savoir. De tout connaître. Mais on vous invite avec cette carte de l'as de bâton. A revenir à ce qui vous passionne. A revenir à ce qui vous... La vérité qu'il y a en vous. Il y a ici ce personnage qui est en train de chuter. De tomber. On pourrait penser à la chute d'Ika. On pourrait penser à la chute aussi de Lucifer. Et on a cette idée de vérité aussi. Avec ce bleué qui est représenté en bas de la carte. Le bleué qui est un symbole de vérité. Et on vous invite à aller puiser dans votre vérité intérieure. De savoir ce qui fait battre votre cœur. Et on a durant cette troisième semaine. Un éveil de vos passions aussi. Peut-être que le fait de ne pas savoir certaines choses. Va vous reconnecter à ce que vous savez. Et là où vous êtes vraiment passionné. Où vous avez vraiment vos connaissances. Et finalement cette épreuve du feu. Que vous êtes un petit peu en train de vivre. Va vous permettre de vous retrouver. De retrouver votre chemin. Et la direction que là où vous souhaitez aller. Il y a une sorte de réanimation qui va se faire. Du feu intérieur que vous avez en vous. Des passions qui vous tiennent à cœur. Et de ce que vous souhaitez partager. Et comment vous le souhaitez partager. Vous allez retrouver votre chemin. En puisant comme ça. Dans votre domaine de prédilection. Dans vos passions. Et dans ce qui vous anime. Alors on va regarder pour la dernière semaine. C'est très intéressant. Cette carte-ci. Je la trouve très très intéressante. Parce que c'est une carte qui vous parle. D'avoir honte de se cacher. Tu peux vous montrer ce personnage. Les autres qui rigolent. Et ce troisième personnage. Qui se cache derrière cet éventail. Et on a cette idée un petit peu de se cacher. Et d'avoir peur du jugement des autres. Ou du regard des autres aussi. On a cette idée de moquerie aussi. Et on retrouve exactement ce que je viens de vous dire. Juste avant. De ne pas se moquer. Ou de ne pas apporter un jugement négatif. Si une personne par exemple ne sait pas. Et puis nous. De ne pas nous mettre dans une situation. Où on se sent un petit peu honteux. De ne pas savoir. Ou de ne pas savoir faire. Et là. On retrouve cette carte-là. Donc on voit que ces énergies-là vont continuer pour la dernière semaine. Pour vous. Que vous êtes encore en train de travailler sur ce regard. Le travail sur le regard des autres. Sur le jugement que vous faites à vous-même. Et que vous avez l'impression que les autres vont vous porter aussi. Et avec le cavalier ici de Pentacle. On voit aussi que vous êtes dans cette envie de concrétiser certaines choses. De matérialiser certaines choses. Vous avez. On retrouve aussi cette idée de l'as de bâton. Cette envie très forte de matérialisation. Alors avec l'as de bâton. On n'a pas cette idée de matérialiser les choses. Mais c'est simplement que là vous allez encore plus loin dans l'énergie de l'as de bâton. Avec cette idée aussi de vouloir matérialiser les choses. Alors pour l'instant ça ne vient pas. On est dans cette carte de l'infertilité. Donc pour l'instant les choses ne peuvent pas se matérialiser. Il va falloir sans doute attendre et mûrir un projet. Puisqu'on a ici la carte de l'automne. Donc si vous avez l'impression que les choses traînent un petit peu en longueur. C'est simplement qu'il vous manque encore un petit peu de temps. Encore un petit peu de maturité. Pour concrétiser ce que vous souhaitez concrétiser. Concrétiser dans n'importe quel domaine qui vous tient à coeur. Mais là prenez votre mal en patience. Parce que la carte de l'automne ne vous dit pas que c'est impossible. Au contraire elle vous dit que vous avez besoin encore de mûrir les choses. Et de prendre du temps pour que les choses arrivent au bon moment aussi pour vous. Et se concrétisent, se matérialisent à ce moment là. Voilà. Voilà les Gémois. Je vous souhaite un très très bon mois. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner bien sûr. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye mes petites bellettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada